Musique Vers l'Andoussant, concentrant sans doute des légendes antérieures et les transformants un auteur anonyme écrit un poème épique Le chant des Nibelungen C'est l'histoire du fameux Siegfried prince de Néerlande qui arrive avec ses paladins à Worms à la cour de Gunther, le roi des Burgundes Et le fameux Siegfried séduit par la sœur de Gunther Grimhild aspire à l'épouser Mais il faut qu'il prouve sa valeur Et après avoir remporté la victoire sur le peuple des Nibelungen et conquis leur trésor il vient en aide à Gunther dans une guerre contre les Saxons puis obtient pour le même Gunther la main de la reine d'Islande Brunhild Et c'est ainsi que Siegfried put épouser Grimhild Mais Brunhild n'a été conquiste par Gunther que grâce à Siegfried C'est lui qui a permis au roi des Burgundes de surmonter les épreuves imposées par la reine d'Islande Siegfried se tenait aux côtés de Gunther invisible grâce à un manteau magique rapporté de sa victoire sur les Nibelungen Mais il s'était fait passer pour le vassal de Gunther et Brunhild arrivé à Worms s'étonne de la faveur royale accordée à Siegfried Elle se refuse donc à son époux tant qu'il ne lui dira pas la vérité Alors avec son manteau magique Siegfried pénètre dans la chambre nuptiale et invisible se rendant maître de la farouche Brunhild l'oblige à se soumettre à Gunther Un jour Brunhild et Krimhild se disputent et Krimhild pour blesser Brunhild lui déclare que Siegfried a été son amant Outragée Brunhild décide de se venger C'est le chevalier Hagen qu'elle choisit pour accomplir sa vengeance Hagen par ruse parvient à soutirer à Krimhild le secret de l'invulnérabilité de Siegfried Le seigneur de Néerlande après avoir tué un dragon s'est baigné dans son sang bain qui a couvert toute sa peau d'une couche impénétrable sauf à un endroit dans le dos où s'était collé une feuille Hagen le traître lui qui prétendait à Krimhild vouloir protéger Siegfried l'attire alors dans un guet-apens et le tue d'un coup de lance dans le dos Krimhild Krimhild a compris que l'assassin de son époux est Hagen Hagen qui de plus a fait disparaître le trésor des Nibelungen dans le Rhin elle comprend aussi que son frère Gunther s'est rendu complice du meurtre mais pour se venger à son tour elle doit attendre deux fois treize ans au bout des treize premières années elle se remarie avec Attila ou Etzel le roi des Hains et au bout des treize années suivantes elle invite les Burgondes avec ses frères et Hagen à une fête à la cour d'Attila et comme elle demande à Hagen s'il a apporté le trésor des Nibelungen et qu'il se moque d'elle Krimhild donne l'ordre à ses guerriers de se lancer au combat de part et d'autre ce fut le massacre tous les Burgondes périrent en refusant de livrer Hagen il ne resta plus que Hagen et Gunther le frère de Krimhild le roi des Burgondes alors Krimhild fit tuer son frère Gunther et comme Hagen continuait de résister à ses menaces elle le décapita avec le glaive de Siegfried avant d'être abattue elle-même d'un coup d'épée par un vieux chevalier saisi d'horreur Hildebrand l'inséparable second du héros Dietrich de Berne l'un des fidèles vassaux d'Athil tous ceux destinés à périr là gisent en pièce la noble femme a été mise Dietrich et Etzel regrettent en pleurs parents et amis du fond du fond de leur cœur ce qui s'est passé plus tard ne le sait sinon convict sire et dame déplorer la perte de leurs amis les plus chers mal dénibli c'est ce qui fait souffler ce qui fait souffrir ce mi vez le comprend et ses Nous venons d'entendre Michael Nerlich le résumé de l'épopée des Nibelunions, cette œuvre qui a donc été écrite au début du XIIIe siècle, et nous avons pu nous rendre compte comment cette épopée se termine par un massacre horrible. C'est là le mal, le malheur, la détresse des Nibelunions. À l'héroïsme glorieux succède la catastrophe, l'apocalypse. Or, il semble que ce mythe apocalyptique ait été le plus souvent oublié dans les répercussions de cette épopée en Allemagne, et que, alors que le personnage de Krimhild occupe toute la deuxième partie du champ des Nibelunions, la conscience collective allemande se soit surtout cristallisée sur le personnage de Siegfried. Siegfried, c'est ce héros qui va être mis en avant comme le héros allemand par excellence, notamment sous le IIIe Reich, avec le recours à la mythologie nordique, et l'image surimposée de ce héros va finalement servir à justifier tous les crimes. Cette utilisation du personnage de Siegfried, qui me paraît très différente de celle, par exemple, en France, du Roland, de la chanson de Roland, m'amène à vous demander s'il est possible d'étudier le champ des Nibelunions comme un document purement historique, esthétique, ainsi, par exemple, que vous, qui êtes spécialiste de littérature romane, pouvez étudier le roman de Renard. Oui, oui, catégoriquement oui et catégoriquement non. Oui, parce que je trouve que nous avons le devoir d'honnêteté envers les hommes qui nous ont précédés, de ne pas les rendre coupables de nos perversions et de nos crimes d'aujourd'hui. Le devoir d'être juste avec eux. Non, il ne faut pas étudier les Nibelunions comme n'importe quel autre document du Moyen-Âge, parce que chaque œuvre littéraire possède sa propre histoire, son propre destin, que nous devons étudier avec cette œuvre elle-même, ne serait-ce d'ailleurs que pour la débarrasser des faux jugements qui pourraient nous barrer la vue. Or, parler des Nibelunions, cela veut aussi dire parler de ce que ses lecteurs en ont fait. Il n'y a pas le moindre doute que ce poème, malgré la forme courtoise que le XIIe, XIIIe siècle lui a donné, que ce poème donc est, pour l'essence, comme le disait Goethe, foncièrement barbare parce que sans Dieu, ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa beauté et son importance, qu'il faut étudier tout comme l'ethnologue étudie l'art des cannibales, sans pour cela imiter les cannibales. Oui, mais c'est différent après que les nazis ont utilisé les Nibelunions. Les nazis, hélas, n'ont pas seulement imité les protagonistes barbares des Nibeluns, qui malgré tout n'étaient pas uniquement des barbares, mais aussi des êtres humains exceptionnels et pleins de dignité. Mais les nazis, sans dignité aucune, les ont dépassés sans qu'il y ait la moindre commune mesure. Tout ce qu'ils ont emprunté à la littérature a été plus ou moins falsifié. Ils ont falsifié beaucoup de choses. Je crois qu'ils ont tout falsifié. Le mythe du XXe siècle de Rosenberg, c'est en quelque sorte la somme de la falsification. Or, pour revenir au Nibelun et pour conclure, « Il faut lire et étudier les Nibeluns comme œuvres littéraires de cent ans et en cent ans. Il faut étudier ce que constituent les Nibeluns dans la conscience collective allemande, le mythe des Nibeluns créé par la suite. Un travail de discernement historique convient tout juste d'entreprendre. » Est-ce que l'on peut dire que les Nibelunions de Wagner, par exemple, qui ont certainement produit des répercussions très très grandes, sont identiques au champ des Nibelunions tel que nous le connaissons d'après l'épopée du Moyen-Âge ? Non, les Nibelungs de Wagner sont une variation sur un thème qui est en lui-même déjà ahistorique et mythologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre... Bon, il y a des rapports, bien entendu, mais les Nibelungs de Richard Wagner ne sont pas identiques au Nibelung du Moyen-Âge ni au Nibelung de l'époque romantique ou au Nibelung des nazis. Oui, alors il y a là un phénomène assez extraordinaire, c'est de voir qu'une épopée, comparable donc à d'autres épopées dans la littérature européenne, va avoir un destin tout à fait différent. Il est impossible de comparer le destin du poème du Cid, de la chanson de Roland et le chant des Nibelungens. Je ne sais pas si ces poèmes-là sont justement comparables. Là, il faudrait peut-être discuter. Peut-être on y reviendra par la suite. Mais donc, qu'est-ce qui a poussé tout de même les Allemands à la bizarrerie de se concentrer sur une épopée comme les Nibelungens et de faire de Siegfried ce héros auquel ils vont constamment se référer ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'Allemands dont j'en suis qui ont plutôt des relations distantes avec ce poème. Il y en a eu, il y en a toujours, il y en a beaucoup, qui ne les aiment pas du tout. Hegel, par exemple, les a lus. Mais pour pouvoir les digérer, il les a traduits, semble-t-il, en grec. Les burgondes, la vengeance de Grimhild, les exploits de Siegfried, toute la vie d'un peuple en voie d'extinction, etc., etc. Tout cela n'a plus aucun rapport avec notre vie domestique, civique, juridique, avec nos institutions et constitutions. L'histoire du Christ, Jérusalem, Bethléem, le droit romain, voire la guerre de Troie, ont pour nous plus d'actualité que les événements dont parlent les Nibelungen et qui sont, pour la conscience, comme un passé, une histoire que le vent aurait balayé. Vouloir faire d'une œuvre pareille quelque chose de national, voire un livre du peuple, est une idée aussi plate et triviale que possible. Au jour du réveil d'un enthousiasme juvénile, ce fut le signe de vieillesse d'une époque qui, retombée dans l'enfance aux approches de la mort, chercha son réconfort dans des choses mortes et prétendit y intéresser les autres, comme si elles étaient d'actualité. Sous-titrage MFP. Ce ne sont pas les Allemands qui se sont extasiés sur les Nibelungen, mais certains Allemands, même parfois, je crois, ils étaient assez peu nombreux, ou même de temps en temps, ils étaient assez nombreux, comme vous voulez. J'ose même prétendre que certains Allemands ne s'y sont jamais intéressés et que ceux qui en ont fait leur Bible étaient plutôt une minorité, mais, hélas, la minorité qui détenait le pouvoir. Et s'ils ont pu s'imposer pendant un bon moment avec leur Nibelung à eux, falsifiés, c'est pour des raisons historiques bien déchiffrables. Les Français y sont d'ailleurs pour quelque chose, et vous avez raison d'aborder le problème des Nibelungs qui est parfaitement révélateur pour beaucoup de choses dans ce qu'on appelle le caractère allemand et pour ce qui touche, entre autres, les relations franco-allemandes. Et est-ce que vous pouvez être un peu plus concret à propos de ces relations franco-allemandes ? Eh bien, si vous permettez, on revient là au texte authentique des Nibelungs, qui a été rédigé vers Doucson. Nous ignorons toujours qui en était l'auteur, comment il a procédé, de quels matériaux il disposait. Ce qui est certain, c'est que dans les Nibelungs se combinent des éléments fictifs, notamment toute la première partie avec comme protagoniste Siegfried, et des éléments historiques qui remontent jusqu'au temps de ce que nous appelons les invasions barbares, c'est-à-dire la migration des tribus germaniques vers le sud. Ceci se trouve notamment dans la deuxième partie avec comme contexte historique la défaite écrasante de Gundika, roi des Burgandes, presque français alors, infligée par le 1 sous Attila en 437. C'est tout à fait remarquable, car si, et là, je reviens à votre comparaison de tout à l'heure entre les épopées nationales, si nous examinons la chanson de Roland, par exemple, écrite vers Anson, seulement trois siècles à peine séparent cette geste de l'événement historique, du ton de Charlemagne, donc. Et entre le poème de Myocide, épopée nationale espagnole, écrite vers 1140, et la mort de son protagoniste, Rodrigo Díaz de Rivar, dit Elcide, ne sont passées que 50 ans, tandis qu'entre les événements du temps d'Attila et la composition des Nibeloune, plus de sept siècles se sont écoulés. Que pouvez-vous déduire de cette différence ? Est-ce que les Nibelouniens n'ont pas été beaucoup lus, et est-ce que leur succès ne prouve pas, justement, qu'ils sont entrés dans la conscience collective allemande et que les Allemands se sont reconnus dans ces champs, dans ces champs héroïques et, vous l'avez dit tout à l'heure, barbares ? Oui, mais n'oublions pas que nous nous trouvons toujours au XIIe siècle. Par conséquent, de ce que je viens de vous exposer là, je déduis plutôt le contraire. Il est vrai que nous possédons de nombreux manuscrits des Nibeloune du XIIIe siècle et nous pouvons en déduire qu'on les appréciait beaucoup. Mais, et voilà qui me semble essentiel pour savoir comment les Nibeloune ont été reçus par les lecteurs ou les auditeurs de l'époque, c'est l'époque d'Estauffer, une des époques les plus brillantes du Moyen-Âge allemand. C'est à ce moment-là, notamment au temps de Frédéric Ier, qui régna de 1152 à 1190, et au temps de Frédéric II, qui régna de 1215 à 1250, que l'Empire germain s'ouvre le plus à l'influence italienne que les sciences et à l'influence française. J'y reviens tout de suite. C'est à cette époque-là que les sciences et les arts commencent une floraison extraordinaire, enfin une époque où la littérature courtoise, prénomédante, est sans aucun doute française, c'est-à-dire, dans ce que vous avez appelé tout à l'heure Allemagne, ou parmi les Allemands, c'est la littérature française, la littérature courtoise française, qui triomphe, c'est les romans de Chrétien de Troyes qu'on traduit, adapte, lit et écoute. Ce qui veut dire quoi ? Que ce que Goethe appela, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essence foncièrement barbare du poème, se présente, comme j'ai déjà dit, sous une forme littéraire courtoise et qui se combine, jusqu'à un certain degré, à des comportements courtois des protagonistes du poème, des comportements, donc, qui se rapprochent des comportements modernes, civilisés et courtois du XIIe siècle. Ceci me mène à conclure que Denis Blum avait du succès au moment de leur rédaction et tout de suite après, parce que les lecteurs et auditeurs pouvaient, grâce à tout ce qui leur était familier dans le domaine courtois, s'identifier jusqu'à un certain degré au personnage. Jusqu'à ce degré, justement, dont toute littérature exotique a besoin. Celui qui assure au lecteur ou à l'auditeur le point de vue familier qui lui permet d'admirer ce qui n'est pas familier, ce qui est étrange, exotique, voire, dans ce cas de Denis Blum, même barbare. C'est-à-dire, ce qui est barbare, pour eux, a dû être exotique, étrange. Les gens du XIIIe et du XIVe siècle qui lisaient les Niblums n'ont jamais pensé, jamais, pensé à imiter le comportement barbare de ses protagonistes. Oui, l'idée de considérer ce poème comme l'épopée nationale allemande ne leur est jamais venue. Ce qui, d'ailleurs, me confirme dans cette idée, c'est l'oubli total dans lequel le poème tomba par la suite. C'est tout de même assez contradictoire. Les Allemands ont oublié les Nibelungen pendant plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles, ce qui prouve d'ailleurs que la folie moderne des Nibelungen ne peut pas être due à un penchant inné du peuple allemand, ne peut pas être due à leur caractère national, leur psyché collectif ou quoi que ce soit de ce genre. Pour être plus précis, le XVIe, le XVIIe et presque tout le XVIIIe siècle ont ignoré l'existence des Nibelungen. Tout ce qui restait, indépendamment du poème épique, parce que venant d'autres sources, c'était une histoire rimée de Siegfried, de la partie légendaire, voire féérique des Nibelungen, de sa lutte avec le dragon jusqu'à sa mort. Et cela s'était manifesté dans un certain nombre de recueils de légendes. C'est ça, ce poème faisait partie de ce qui était la bibliothèque bleue de l'époque. C'était de la littérature que nous appellerions aujourd'hui littérature de colportage. Mais de tout ce qui enthousiasma, entre autres les nazis, la rage de se battre, de verser aveuglement son sang, de périr par le feu, ils ne sont rien. Les bons Allemands s'en sont passés pendant des siècles. Et même qu'envers le milieu du XVIIIe siècle, on déterra le poème, cela n'intéressa personne. Plus curieux encore, ceux qui s'y intéressèrent d'abord étaient des Suisses. C'est en 1750 que le médecin Jacob Obered découvre le manuscrit des Nibelungen et en communique, sommairement d'ailleurs, le contenu à Johannes Jacob Bodmer, écrivain et théoricien de la littérature et de l'esthétique en général. Bodmer n'était pas très convaincu. Mais après lecture, il trouva que les Nibelungs étaient une espèce d'iliade, c'est ce qu'il écrit. Il continue, ou au moins quelque chose qui pourrait contenir la base d'une iliade. Cependant, il ne fit imprimer que la fin du poème, trouvant que la première partie contenait trop de merveilleux non motivés. Le poème, écrit-il, ne sera jamais imprimé dans toute sa longueur. Et en quoi il s'est trompé ? Car il y a plusieurs éditions du chant des Nibelungen dans leur totalité, dans la totalité de cette épopée. Il s'est effectivement trompé en ce qui concerne la non-édition des Nibelungs. Mais au début, la publication de la fin des Nibelungs, de la fin éditée par Bodmer, n'eut pas beaucoup d'écho. L'ami de Bodmer, Breitinger, suisse lui aussi, deux autres suisse encore, tous les deux, d'ailleurs, du nom de Müller, applaudirent et essayèrent, même de contribuer à la divulgation du poème. Mais les grands auteurs de l'époque ne bougeaient pas. Frédéric II, que je ne veux pas qualifier comme grand auteur de l'époque, mais c'est quand même intéressant, Frédéric II, roi de Prusse, trouvait par exemple que les Nibelungs étaient tellement insupportables qu'il souhaitait qu'on ne les édite jamais. Oui, mais Frédéric II écrivait en français et connaissait peut-être mieux la littérature française que la littérature allemande. Bon, et comment donc, dans ce cas-là, expliquer cette indifférence générale ? Eh bien, voyez-vous, la littérature allemande était partie, si j'ose dire, vers d'autres rivages. Après le désastre du 16e, 17e siècle, la dissolution totale de tout ce qui fut l'Empire germain sous les Habsburg, l'extermination physique du peuple dans la guerre de 30 ans qui ne laisse en vie qu'un quart de la population allemande. Et surtout, il y avait à l'époque la scission idéologique qui s'est produite entre le catholicisme et le protestantisme. Parfaitement. C'est aussi la séparation idéologique entre catholicisme et protestantisme. Bref, les auteurs allemands, donc, connaissant ce désastre, s'efforçaient au 18e siècle et malgré ce que j'appellerais l'émiettement du territoire allemand, ils s'efforçaient de créer une littérature nationale cohérente pour la première fois dans l'histoire allemande ayant pour base ce qui est logique la conception esthétique la plus développée au niveau international de l'époque. Et c'était d'abord, notamment pour leur porte-parole Gottschett, adversaire de Potemair d'ailleurs, du premier éditeur Denis Blum, l'esthétique rationaliste du siècle classique français, dont surtout Boileau et tout ce qui s'ensuivit jusqu'à Bateux. Mais, à ce moment-là, à toute cette époque, est-ce qu'il n'y a pas déjà une émancipation à l'égard des modèles français ? Les auteurs allemands commencèrent surtout, je ne dirais pas, à se séparer de la France et des idées esthétiques françaises, mais ils commencèrent surtout à s'enrichir par d'autres sources. On se tournait, par exemple, vers Shakespeare sans pour autant abandonner Racine. La littérature espagnole, surtout Cervantes, avait une grande importance, bien d'autres auteurs encore, mais ce qui pesait le plus, cette émancipation dont vous parliez, s'orientait surtout sur le modèle grec découvert par Winckelmann. Bref, la grande littérature allemande de la génération Schiller-Göthe était profondément cosmopolite, ce qui la distinguait favorablement des autres littératures nationales de l'époque. Ce cosmopolitisme, je crois, était nécessaire pour pouvoir établir la communication artistique et philosophique par-dessus les frontières des principautés et royautés allemandes. Il fallait un langage commun, esthétique, et on l'a créé sur la base de l'esthétique avancée qui était l'esthétique de l'époque internationale. C'est grâce à l'émiettement politique allemand que s'est créée cette grande culture, cette grande littérature allemande et cosmopolite en même temps. Et la France jouait un rôle éminemment important dans ce concert cosmopolite. Oui, mais vous parlez de cosmopolitisme, ce cosmopolitisme finalement ne va pas durer très très longtemps puisqu'ensuite il va y avoir en Allemagne une réaction contre ce cosmopolitisme. Pour des raisons politiques, pour des raisons étrangères à l'esthétique. C'est la révolution de 1789 qui avait déjà refroidi pas mal d'admirateurs des forces progressistes en France. Mais ce qui provoqua le véritable grand changement, pas seulement dans la réception d'Énie Blum, mais cela se cristallisa surtout autour d'elle. Ce furent les invasions successives de l'armée républicaine dans les territoires allemands. Il y a une francophobie qui se développe dans beaucoup de principautés et de royautés allemandes après Maringo, mais aussi une espèce de teutomanie, ce qui fut appelé par la suite l'école romantique et qui n'était d'abord et surtout qu'une réaction politique anti-française, anti-révolutionnaire et anti-républicaine. Eh bien, cette école romantique qui s'organisa autour des frères Schlegel s'applique précisément à démolir les modèles français. Molière, par exemple, pour s'extasier sur l'Énie Blum. Que découvre l'entourage des frères Schlegel dans Siegfried et l'Énie Blum ? Il découvre, vous me permettez le mot, l'allemandicité, l'essence allemande, l'âme allemande. Auguste Wilhelm Schlegel en arrive à écrire que si l'on faisait des Nibelons le livre d'éducation principale de la jeunesse allemande, eh bien, on réussirait à former des hommes pleins de vigueur et à reconstruire l'unité de l'Empire germanique. Ces légendes héroïques nous prouvent que les hommes de cette époque ne dépassaient pas seulement les générations suivantes par la force gigantesque de leur corps, mais aussi par la grandeur et la pureté des idées. Il est indéniable que le caractère allemand ait déjà formé d'une manière extraordinaire quand il fait son apparition dans l'histoire moderne immédiatement après les invasions barbares. S'ils peuvent le supporter, que les hommes d'aujourd'hui regardent donc dans ce miroir d'hommes gigantesques. August Wilhelm Schlegel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada